La physique, en fait, c'est surtout l'étude du monde qui nous entoure. Du coup, en fait, c'est surtout ce qui m'a plu, c'est comprendre ce qui m'entourait, comprendre comment ça marchait, comment la fameuse pomme est tombée par terre, comment toutes ces choses qui nous entourent, qui font partie de notre quotidien, marchent, fonctionnent, sont fabriquées. J'ai eu l'idée de chercher comment envoyer, en fait, une caméra, une simple caméra dans l'espace pour récolter, du coup, l'image de ce que j'aimerais voir. Et donc, si moi, je ne peux pas y aller, pourquoi pas y envoyer mes yeux ? Salut à tous et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gueillarde et la Corée. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui va permettre de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités comme l'invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Pierre-Loup Tourbier-Dexé. Alors, qui est Pierre-Loup Tourbier-Dexé ? Pierre-Loup est lycéen et du haut de ses 16 ans, il est passionné par la science et plus particulièrement par la physique. Comme vous allez l'entendre, il cherche sans cesse de savoir comment est réellement fait le monde qui l'entoure. Depuis environ un an, il a rassemblé les fonds et le matériel nécessaires et a également contacté des astrophysiciens et des membres du CNES en France et à l'étranger pour que son projet Starway soit mené à son terme. Avec ce projet, il va pouvoir bientôt observer et partager ses observations d'une partie de la Terre en direct depuis la stratosphère tout en gardant les pieds au sol. En écoutant ce podcast, vous allez savoir comment un lycéen passionné se donne les moyens nécessaires pour réaliser un tel objectif. Vous allez connaître le déroulé de cette mission et pourquoi il est passionnant d'observer la Terre de l'extérieur. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Pierre-Loup Tourbier-Dexé. Bonjour Mathieu Vitra. Comment tu vas ? Très bien. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Je suis ravi de t'accueillir et en même temps, je t'avoue, je suis un peu jaloux. En fait, je t'explique. Je suis un peu jaloux parce que ceux qui ont écouté le premier épisode de ce podcast savent que je suis aussi un passionné du domaine spatial. Les différentes missions, les programmes, l'astronomie, observer l'univers, observer la Terre, de l'extérieur comme un peu un astronaute dans la Station Spatiale Internationale et comme un peu un satellite qui est mis en orbite autour de la Terre. C'est vraiment ce que j'aurais voulu faire. Et observer la Terre de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et toi, du haut de tes 16, 17 ans, tu vas le faire à ta manière. Donc, je suis autant plus ravi de t'accueillir sur ce podcast. Avant de développer un peu sur ton projet qu'on va expliquer, que tu vas nous expliquer, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Pierre Loutre-Biedexé. J'ai 16 ans. Je suis au lycée d'Arsenval. Et du coup, je prépare ce projet avec l'association du coup FIG Schimmers depuis à peu près un an, mars dernier, durant le premier confinement. Et depuis peu, du coup, on voit le bout du tunnel. Et du coup, on est très content et on est très content de savoir que tout le monde s'intéresse au projet et que ça prend de l'ampleur. Alors, tu es étudiant. Tu es effectivement au lycée en ce moment. Ton rapport aux sciences, ça a toujours été quelque chose qui t'a plu ? La physique, la biologie, l'astronomie, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi ? Alors, la physique, en fait, c'est surtout l'étude du monde qui nous entoure. Du coup, en fait, c'est surtout ce qui m'a plu, c'est comprendre ce qui m'entourait. Comprendre comment ça marchait, comment la fameuse pomme est tombée par terre, comment toutes ces choses qui nous entourent, qui font partie de notre quotidien, marchent, fonctionnent, sont fabriquées. Et en fait, c'est surtout ça qui me passionne dans les sciences, c'est qu'on comprend mieux ce qui nous entoure et on arrive en fait à se sentir encore plus petit que ce que l'on est. Et c'est cette immensité qui me passionne dans l'espace, dans la physique, dans la chimie, dans toutes les sciences en général. Et comprendre ce qui m'entoure, c'est vraiment un truc qui me passionne. Ok. Alors, tu parlais d'espace. Quand tu vois les grandes missions spatiales que j'ai citées un peu tout à l'heure, qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, quand je vois, par exemple, Thomas Pesquet qui part dans l'ISS, en fait, c'est surtout de l'admiration que j'éprouve parce que c'est vraiment un rêve pour moi, du coup, de partir, de voir ce monde dans lequel on vit, dans lequel on a grandi, qu'on connaît tous, plus ou moins. Mais de le voir, en fait, avec du recul, et le voir de si loin, si petit, alors que lorsqu'on est dessus, ça nous paraît tellement si grand qu'en fait, c'est juste une merveille pure. C'est merveilleux. C'est vrai qu'en plus, c'est des choses qui sont un peu impalpables. On dirait que c'est tout proche et en même temps, c'est tellement loin. Alors, j'étais intéressé par le fait de venir te voir parce que tu as décidé de te lancer dans un projet que tu as appelé Starway. Comment ça t'est venu et depuis quand est-ce que tu es sur ce projet ? Alors, comment ça m'est venu ? Ça m'est venu lors de la semaine où Elon Musk a lancé du coup la première fusée de SpaceX jusqu'à du coup l'ISS. Et la semaine, en fait, je trouvais ça formidable que du coup, un homme qui pourtant n'était pas forcément destiné à devenir du coup un des plus grands génies de notre temps, a réussi à concevoir quelque chose qui n'était pas de l'ordre du coup du public parce que c'est la première entreprise privée à envoyer du coup une fusée dans l'espace. Et moi, je voulais essayer de faire ça en fait à mon échelle. Et du coup, c'était vers mai, mars, mai du coup 2020. J'ai eu l'idée avec certaines vidéos sur YouTube, certaines photos, de chercher comment envoyer en fait une caméra, une simple caméra dans l'espace pour récolter du coup l'image de ce que j'aimerais voir. Et donc, si moi, je ne peux pas y aller, pourquoi pas y envoyer mes yeux ? Alors, envoyer une caméra, c'est quelque chose qui est effectivement important pour avoir évidemment une visibilité sur le monde, sur un territoire, sur une surface. Mais le but, c'est simplement l'observation où tu vas avoir un objectif particulier de qu'est-ce que tu comptes trouver dans ce que tu vas effectivement observer en fait ? Alors, vraiment, la toute base, c'était vraiment du coup de pouvoir contempler le monde, mais par mes propres moyens. Parce que maintenant, on sait tous que si on va par exemple sur Internet, sur Google, on va sur Google Earth, on dézoom et on voit la planète. Mais le voir en fait tel qu'il est réellement et par une source, on ne peut plus sûr, parce que du coup, je le fais moi-même, ça rajoute quelque chose. Ça me permet de découvrir en fait, ce que j'ai toujours voulu découvrir. Mais j'ai essayé aussi de rattacher d'autres choses parce que je trouvais que si je faisais réellement ce projet, je voulais y mettre tout ce que je pouvais y mettre. Du coup, je me suis dit, les images, ok, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Du coup, j'ai aussi installé du coup dans la nacelle un petit microprocesseur qui prend des données, les pressions, température, altitude, tout ça, pour savoir en fait ce que je vois, qu'est-ce que c'est et comment c'est fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand sur les images, quand la nacelle sera à 40 km d'altitude, je pourrais voir avec les données du coup du microprocesseur où il était, dans quel environnement il était, à quelle température il faisait, quelle pression, etc. et du coup, ça me permet vraiment, c'est vraiment une immersion, même si je ne suis pas vraiment. Après un an du coup de travail, c'est comme lui envoyer une partie de moi. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est effectivement pouvoir être en même temps là-haut tout en restant au sol. Et du coup, ça demande effectivement beaucoup de préparation. J'imagine que beaucoup de préparation est nécessaire. trouver les partenaires pour t'accompagner dans le projet, trouver le bon moment, anticiper la météo, trouver le lieu de décollage, demander les autorisations. Tout ça, c'est effectivement du travail. Comment ça se passe ? Alors, en fait, ce que j'ai fait au début, ce que j'ai commencé par faire, c'est de trouver le moyen de réaliser le projet. Et j'ai découvert que du coup, les ballons météo pouvaient aller très haut et rapidement sans que ce soit un coût qui descendait des mille. Parce qu'au tout départ, tu n'avais aucune idée de combien ça pouvait coûter. Non, moi, je m'étais fixé un plafond de mille euros. Du coup, je ne voulais pas que ça dépasse mille euros parce que je ne voyais pas comment déjà atteindre mille euros. je commençais à jouer de la guitare pour essayer de gagner un peu d'argent. Mais je voyais que mille euros, c'était vraiment déjà excessif. Et donc, je m'étais fixé un plafond. Mais après, quand je voyais ce qu'il me fallait comme matériel, quand je voyais déjà le prix de l'hélium, comme en ce moment, il en manque un peu, c'est un petit peu une pénurie d'hélium. Donc, quand j'ai vu le prix de l'hélium, quand j'ai vu le prix du matériel, ce qui est tout à fait normal, par exemple, les caméras, tout ce qui est ballon, j'ai vite vu que les mille euros seraient très vite dépassés. Donc, j'ai essayé en tant que particulier de faire un appel au don qui a très bien marché. Parce que mes proches et même des parfaits inconnus que je remercie, bien sûr, m'ont soutenu et m'ont envoyé des petits messages sur mon site ou sur la cagnotte de soutien et même de remerciements parce que ça leur permettait de vivre à leur façon ce qu'ils auraient aimé vivre. Du coup, ça fait du bien de voir que de nombreuses personnes comme ça soient derrière moi. et après, la recherche des partenaires, ça a vraiment été un travail en fait d'acharnement. J'avais mon téléphone et je passais 3, 4, 5 heures par jour au téléphone pour essayer de trouver le responsable commercial, le chargé de communication d'une entreprise, d'une personne qui pourrait être potentiellement intéressée. Du coup, j'ai fait tout ce qui était un rapport avec les photos, tout ce qui avait un rapport de proche ou de loin avec l'astronomie ou l'espace et je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment où j'en avais eu un ou deux, les autres sont... les autres étaient plus faciles à retrouver parce que du coup, ça donnait du crédit à mon projet. Sauf qu'à un moment, j'ai été bloqué parce qu'en tant que particulier, certaines entreprises comme Photonis ou le CNES ou d'autres grandes entreprises qui concernent le spatial sont vite bloquées, sont vite sceptiques parce que si ce n'est pas une association, ça peut être une arnaque ou etc. Donc, j'ai commencé à me mettre dans tout ce qui était administration, dans papier, dans ce qu'on peut appeler la paperasse et j'ai vu que ça prenait énormément de temps. C'était toujours très long. Dès qu'on faisait une démarche, il fallait des semaines, des mois pour avoir les réponses. Déjà, rien que changer de statut, en particulier, à l'association, ça a bien mis deux mois. pendant ces deux mois, je ne pouvais quasiment rien faire parce qu'il manquait ce statut d'association pour pouvoir continuer. Mais je me rattachais en fait à l'idée que je me disais un jour, ce serait une association. Du coup, je disais aux entreprises que nous serons une association. Donc déjà, ça ne les faisait pas raccrocher directement parce que j'ai eu des personnes qui me raccrochaient dès que je disais que j'avais 16 ans, dès que je disais qu'ils ne me trouvaient pas légitime d'un tel projet. Ce qui peut entièrement se comprendre parce que quand on entend qu'un petit jeune de 16 ans, de 16, 17 ans veut me faire un projet et qu'il a besoin de plusieurs milliers d'euros, on peut être sceptique. dans la mentalité de certaines personnes, ça peut être difficile de croire que ce sera sérieux, que ce sera fait. Mais du coup, pour l'instant, ça a été long. Ça a été un long chemin de trouver des partenaires. Mais ça s'est fait. j'ai aussi du coup économisé. J'ai joué de la guitare à Royan. Du coup, tu as fait la manche. Tu as demandé effectivement... Oui, entièrement. Oui, d'accord. Oui, vraiment, je me mettais près d'un bar à Royan qui s'appelle le Calumet sur la plage de Pontaillac. Et en fait, tous les soirs, ils me disaient de revenir parce que du coup, eux, ça leur permettait d'avoir plus de clients parce que ça faisait comme c'était le début du Covid. Parce que ça aussi, ça ne m'a pas trop arrangé. Mais comme c'était le début du Covid, ils avaient moins de clients. Mais ça permettait de continuer ce côté un petit peu vivant, de rallumer du coup la flamme des vacances, la flamme du coup de l'océan. Et donc, déjà, qui m'aient accepté pendant plusieurs soirs d'être devant chez eux, qui ont accepté que je sois devant chez eux à jouer de la guitare pour, voilà, comme ça. Et j'ai rencontré comme ça une actrice française et du coup, ça me permet de faire des rencontres. Tu peux la citer ? Je n'ai plus son nom. D'accord. C'est pas grave. Vraiment, c'est celui de mon portefeuille. J'ai son autographe, mais je n'ai plus son nom. mais c'est bien dommage même. Mais voilà, j'ai fait des rencontres avec des personnes que je n'attendais pas et qui pourtant, même, qui pour moi étaient déjà assez grandes parce que quand on joue par exemple avec Danny Boone, comme ce qu'elle me racontait, ça l'a fait quand même pour moi, elle est déjà une personne importante. Du coup, qu'une personne dite importante s'intéresse du coup à mon projet, à mon petit projet parce qu'à l'époque, c'était vraiment, j'étais toujours dans l'optique d'un truc petit parce que du coup, je faisais la manche pour essayer de me débrouiller seul parce que le CNES m'avait dit non parce qu'en fait, du coup, toutes les grandes entreprises étaient vraiment un peu sceptiques. Du coup, moi, je me disais si on ne veut pas m'aider, je vais me débrouiller tout seul et du coup, je jouais, je rencontrais des personnes tout à fait super gentilles et comme ça, j'ai eu des dons sur Okpal, j'ai eu des messages, j'ai reçu quelques lettres et du coup, ça m'a permis de garder espoir que je savais qu'un jour, ça marcherait puis je m'étais dit qu'en février du coup, 2020, 2021, pardon, en février 2021, ça se ferait et ça ne s'est pas fait mais parce que déjà, en novembre 2020, j'avais fixé la date du 23 novembre 2020 mais l'hélium n'a pas pu être livré parce que du coup, ça venait d'Allemagne et avec le Covid, les frontières ont été fermées un certain temps et du coup, ils ont pris énormément de retard dans leurs commandes et ça repoussait les livraisons à 2028. D'accord, alors on va en parler un petit peu effectivement du matériel dont tu as besoin mais juste avant, est-ce que, pour présenter un petit peu le projet, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ? Le projet, effectivement, à partir de zéro, tu as une nacelle qui est effectivement prête ou quasiment prête et sur laquelle il y a des caméras sur laquelle, comme tu as dit, il y a un processeur pour des capteurs de pression, de température qui sont accrochés effectivement à un ballon d'hélium. Ce ballon d'hélium va atteindre une altitude. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça va se passer ? Alors, on va... En fait, il va y avoir ce qu'on appelle une chaîne de vol. La chaîne de vol, c'est la suite du coup de la nacelle, le parachute et le réflecteur radar et le ballon. C'est du coup cette grande ligne d'éléments, d'objets du coup qui vont partir avec le ballon. Le ballon du coup sera chargé d'à peu près 6-7 mètres cubes d'hélium et lorsqu'il va du coup s'envoler parce qu'on a tous déjà vu un ballon de fête foraine s'envoler grâce à l'hélium parce que du coup l'hélium est plus léger clair donc il va s'envoler et arriver à une certaine altitude, la pression va diminuer et comme la pression va diminuer il va y avoir de moins en moins d'air, il va y avoir de moins en moins de molécules dans l'air donc l'hélium va prendre de plus en plus de place, le ballon va gonfler jusqu'à du coup céder et à ce moment-là ce sera proche des 40 km d'altitude et la nacelle va donc retomber et le parachute va s'ouvrir du coup l'ascension et la redescente ça va durer entre 2 et 6 heures ça dépend vraiment de s'il y a beaucoup de vent si ça ondule si ça monte droit si le ballon éclate avant ou après ça va dépendre de toutes ces choses et ça va du coup en fait savoir que à partir du moment où on l'a lâché on n'a plus aucun contrôle sur lui à part savoir où il est après il faut croiser les doigts donc effectivement une fois que la descente est faite il atterrit il y a une balise GPS à l'intérieur qui te permet effectivement de retrouver la nacelle elle peut être à des dizaines de kilomètres du point de décollage c'est d'où la difficulté mais du coup dans toutes les préparations que tu as faites donc tu t'es effectivement comme tu as dit tout à l'heure confronté à certaines difficultés mais aujourd'hui il y a des choses qui sont effectivement fixées tout est à peu près prêt concernant la date concernant le lieu de décollage concernant le type de matériel les autorisations tout est ok et aujourd'hui tu peux effectivement me dire que le projet va naître alors oui le projet va naître et ce sera du coup si le covid le permet du coup entre le 22 et le 25 avril 2021 sur le plan d'eau de Superbess parce que pourquoi Superbess parce qu'en fait j'ai choisi j'ai été contacté par Nicolas Laporte qui est un astrophysicien du coup de l'université de Cambridge et il m'a contacté parce qu'il est président d'une association du coup de Clermont-Ferrand et il m'a dit que si je le faisais si j'arrivais à prendre des photos de la chaîne des puits je pourrais participer du coup à l'exposition dont Thomas Pesquet va participer qui consiste à prendre la chaîne des puits sous différentes échelles du coup la chaîne des puits sous drone la chaîne des puits avion du coup moi ce sera stratosphérique et lui ce sera spatial et du coup voir en fait qu'il y aura toutes ces échelles différentes rassemblées sur un seul point qui est du coup la chaîne des puits on verra que selon l'échelle que l'on choisit bah c'est par exemple si on prend l'échelle macroscopique bah on voit que c'est immense par exemple le puits de dôme il est gigantesque mais déjà après si on regarde de de l'ISS il paraît vraiment minuscule et ce décalage en fait je trouve ça vraiment super intéressant parce que du coup ce que l'on trouve grand bah si on change d'échelle c'est juste minuscule par exemple si on choisit le mont Everest qui est le toit du monde bah ce sera pareil de si on le regarde de l'espace il sera toujours petit si on le regarde du système solaire il sera encore plus petit si on le regarde d'Andromède il sera encore plus petit du coup ce sera ce sera à voir ok donc c'est effectivement l'observation qui est qui est la clé qui est un peu ton moteur quoi du coup pour ce projet on a parlé un petit peu des objectifs comme on a dit effectivement il va y avoir ces différents outils à l'intérieur de la nacelle qui vont te permettre effectivement de mesurer la pression la température et en même temps pendant ce projet à partir du décollage peut-être un peu avant même jusqu'à l'atterrissage tu vas partager ça en direct sur internet ouais je vais du coup organiser un live sur Instagram et Facebook si c'est pareil si du coup la connexion le permet parce que sur le plan de Superbase je ne sais pas exactement si on capte la 4G ou voilà donc j'essaierai en tout cas j'essaierai de partager au mieux cet événement parce qu'en fait je me dis que tout le monde ne pourra pas être sur Superbase mais que toutes les personnes qui me suivent sur Facebook et Instagram seront là derrière un petit écran mais me suivront et du coup c'est le plus intéressant c'est le plus important c'est sûr c'est génial et puis effectivement de pouvoir voir que depuis que tu as préparé ce projet de voir toutes les personnes que ce soit dans ton entourage ou même des inconnus qui ont effectivement voulu te suivre dans ce projet ça montre effectivement que ça intéresse que la science intéresse les personnes que même c'est peut-être même pas la science qui intéresse les personnes c'est le projet en lui-même pour des personnes qui ne s'intéressent pas spécialement à la science de manière générale je pense qu'on est tous plus ou moins sensibles au monde qui nous entoure et à l'espace en particulier parce que le monde enfin la planète Terre on l'a vu de tous les côtés on a même sacrément commencé à même la souiller donc on la connaît on la connaît même si on ne la connaît pas entièrement de fond en comble chacun de nous connaît les continents connaît les océans et du coup je me dis que comme l'espace c'est la seule chose pour l'instant qui nous reste inconnue ça intéresse tout le monde ça intrigue tout le monde et ça intéresse tout le monde et que en fait que ce projet me permette du coup de faire comme mes premiers pas du coup dans le monde de l'astronomie du monde spatial ça permet aussi aux gens de faire leur premier pas eux aussi et je pense que voir qu'un projet du coup plus ou moins local permet du coup à des personnes de monter avec moi à 40 km d'altitude je pense que ça n'intéresse plus d'un je pense aussi et puis effectivement ça intéresse plus de personnes plus de personnes qu'on croit aujourd'hui tout est quasiment prêt est-ce que tu te confrontes encore à certaines difficultés est-ce qu'il te manque est-ce qu'il te manque des choses pour que le projet naissent et pour qu'il soit prêt qu'il soit optimal après pour qu'il soit optimal il manquera toujours des choses parce qu'on pourrait toujours rajouter des petits instruments dans la nacelle pour récupérer des données en plus pour récupérer un angle de vue en plus etc mais pour l'instant ce qui manque c'est surtout alors il manque aussi un petit peu du coup de fonds pour tout ce qui va être logement lors du lancer parce que du coup il y a les membres de l'association qui vont être avec moi pendant les 4-5 jours entre le 22 du coup nous on sera entre le 20 et le 26 le 26 avril mais sinon ce qui me manque je pense c'est c'est d'arriver en fait à à communiquer le plus possible parce que malgré les médias locaux les médias régionaux en fait je pense que ce qui serait bien c'est qu'en fait tout le monde que ce soit mon projet ou un autre en fait que tout le monde s'intéresse et a un but c'est c'est un peu c'est un petit peu je sais pas comment dire c'est un petit peu idéal comme comme vision mais je pense que si tout le monde avait une sorte de projet auquel s'accrocher bah ça 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 changerait des je pense que ça changerait des vies parce que honnêtement je pense que ce projet a été une ligne de maintien une ligne conduite durant ce Covid parce que ça n'a pas toujours été facile concernant du coup la scolarité avec les alternances les confinements mais je sais que dès que dès que j'apprenais par exemple quelque chose en physique ou en chimie j'essayais de le rallier à mon projet dès que je par exemple dès qu'on apprenais les formules de pression et tout j'essayais de retrouver les chiffres que j'ai trouvé avec mon projet du coup en fait j'essayais de rassembler tout ce que je pouvais pour en fait garder du coup une sorte de pilier quelque chose sur lequel je peux me reposer parce que je sais que par exemple là je sais que si par exemple si on est reconfiné si du coup on a plus de lycée si on a plus plus de vie sociale ni rien je sais que j'aurai toujours mon projet sur lequel je sais que je peux me reposer je sais qu'il est prêt même s'il ne sera pas en avril je sais qu'il est prêt à être fait qu'il y a des personnes qui sont du coup dans le même projet d'ici ou d'ailleurs et ça me permet aussi de me poser d'avoir un objectif de pouvoir effectivement avoir une certaine ligne ligne de conduite pour continuer dans cette période qui est compliquée je comprends complètement effectivement alors du coup tout est prêt aujourd'hui est-ce que est-ce que tu en as parlé à tes profs ou est-ce que tes profs sont venus te voir en disant déjà bon c'est bien ce que tu fais et puis des profs de sciences de physique qui sont venus pour t'épauler pour t'aider pour te donner quelques astuces j'en ai parlé alors j'ai quelques profs qui sont venus me voir en voyant les articles dans la montagne ou l'article dans Brive Mag en me félicitant en me disant que c'est un super projet et j'ai mon professeur du coup de physique actuel monsieur Delolme m'accompagne au nouveau festival du coup la démarche régionale une sorte de foire à projet régional qui se passera à Bordeaux en mai du coup il m'accompagnera à Bordeaux sur les deux jours et vraiment je pense que ceux en fait que ça a le plus intéressé au lycée c'est surtout les élèves et tout ce qui était personnel mais personnel en contact direct alors du coup certains professeurs mais surveillants CPE tout ce monde là qui en fait s'intéressent à nous parce que déjà c'est leur métier mais ils le font et du coup ils s'intéressent et par exemple du coup quand il y a un projet comme ça ils vont chercher et ils se passionnent j'ai même reçu des dons de certains professeurs de certains surveillants et ils publient je leur ai donné des cartes de l'association ils le mettent au BVS ils font la pub du coup ça me permet en fait ils sont super bienveillants et du coup quand en fait j'ai toujours plaisir à leur en parler parce que je sais qu'ils s'intéressent profondément c'est pas juste du coup par politesse mais du coup oui c'est toujours bien parce que du coup le lycée c'est là où je passe la plupart de mon temps et du coup oui je suis content que même si je suis dans un cadre scolaire même si je suis dans un cadre où je dois essayer de moins penser à ce projet pour consacrer plus aux études bah je sais que eux ils savent ce que je fais ils me suivent ils me suivent sur les réseaux et ils m'encouragent du coup ouais c'est toujours salueux c'est sympa visage gaillard Mathieu Vitra avec Pierre Loutourbier d'excès du coup il te reste effectivement peut-être des fonds à réunir t'as lancé une plateforme de financement participatif dont le lien est sur le site mathieuvitra.com slash le journal est-ce que quand on fait un projet comme ça basé sur la science est-ce qu'on se destine évidemment à des études dans ce domaine et vers quelle profession alors d'après les articles que j'ai pu voir sur internet on parle d'un métier peut-être astrophysicien astronaute travaillant aéronautique c'est quelque chose qui te plairait ça je pense qu'en fait ce qui me plairait c'est pas forcément un métier précis en fait c'est surtout un domaine j'ai besoin en fait d'être en relation en contact avec avec tout en fait avec tout ce qui peut me permettre de mieux comprendre ce qui m'entoure du coup comme ce que je disais auparavant par exemple si on prend une table on sait tous on peut tous à peu près l'imaginer mais après comprendre comment ça se fait que les quatre pieds la fassent tenir comment ça se fait qu'elle soit solide etc c'est assez logique si on s'y intéresse pas trop on se dit oui c'est du bois c'est logique mais si on s'y intéresse on se rend compte qu'en fait c'est des liaisons entre atomes on se rend compte que ce sont des électrons qui gravitent autour d'un noyau et du coup en fait je pense que j'ai besoin de ce côté un peu physique-chimie et même mathématique parce que du coup les maths font aussi bien évidemment partie et je pense que ouais en fait j'ai juste besoin d'être proche de ce sujet alors pour l'instant je me dirigerai plus vers l'espace vers les étoiles mais pourquoi pas la chimie pourquoi pas jouer la physique pure pourquoi pas pourquoi pas prof pourquoi pas voilà n'importe quoi tant qu'en fait je garde un contact avec ça et pourquoi pas même changer de voie au fur et à mesure parce que c'est pas défini quoi t'as pas de portes qui sont fermées quoi non mais je me dis qu'à partir du moment en fait où j'ai envie de faire un truc je sais que j'arriverai parce que je l'ai vu avec ce projet au début c'était vraiment il y avait beaucoup de portes fermées puis il y en avait une d'ouverte je l'ai prise et je me suis rendu compte que ça permettait d'ouvrir les autres donc ça doit être pareil pour la vie la persévérance petit clin de persévérance tu l'as ? oui est-ce que t'as d'autres projets une fois que t'auras terminé celui-là est-ce que t'as d'autres projets en tête ? j'en ai beaucoup c'est bien j'en ai beaucoup parce qu'en fait c'est juste tous mes rêves qui sont mes projets et pour l'association j'ai pensé à faire des mini fusées à créer un réel scaphandre spatial du coup à s'intéresser à tout ce qui est textile tout ce qui est matériaux pour optimiser tout ce qui est télécommunication en fait j'aimerais bien réussir à faire par exemple un scaphandre du coup une combinaison spatiale qui puisse réellement aller dans l'espace et qui si elle va dans l'espace qui fonctionne du coup qui puisse communiquer donc voilà j'ai commencé j'avais commencé quelques recherches pour faire ça mais en fait vraiment j'en ai beaucoup beaucoup j'avais aussi eu l'idée de créer un plasma géant une sorte d'événement scientifique de recréer un plasma géant du coup le plasma c'est le quatrième état de la matière qui est sur terre très très peu présent mais qui à l'échelle de l'univers fait partie de 99% de la matière mais du coup c'est en fait c'est juste le plasma c'est juste en fait un spectacle c'est c'est un gaz qui brille alors dit comme ça ça peut être bizarre mais ça peut même être ridicule mais en fait c'est les étapes du coup pour comprendre en fait je pense que c'est pareil c'est comme pour ce projet en fait même si l'objectif est génial je pense que c'est toujours le chemin le plus intéressant et par exemple pour ce projet j'avais pensé à du coup à m'intéresser tout ce qui était verri pour faire une cloche géante une cloche de ver géante de 2-3 mètres un truc vraiment gigantesque qui je pourrais le faire par exemple au stade Leclerc ou au stadium un truc qui lorsque par exemple il serait 20h du coup bah enfin 20h maintenant c'est il n'y a plus rien à 20h mais si quand il ferait nuit du coup créer ce plasma et du coup en fait illuminer tout le stade avec du gaz luminescent et ce plasma du coup gigantesque avec des personnes présentes et du coup voilà ce serait juste j'ai plein de projets comme ça et en même temps sensibiliser les gens effectivement à des choses qui sont qui sont un peu abstraites parce que c'est vrai que quand tu parles effectivement de plasma la plupart des personnes ceux qui ne s'y intéressent pas en tout cas ne voient pas spécialement ce que c'est donc ça peut être effectivement une super idée pour pouvoir sensibiliser les personnes on a parlé d'Elon Musk tout à l'heure est-ce qu'il y a d'autres personnes qui suscitent un petit peu ton intérêt que t'as effectivement envie d'un petit peu imiter ou qui t'inspire un petit peu je cite souvent Elon Musk parce que il y a une philosophie de vie en fait enfin une philosophie de vie apparente parce que je ne le connais pas personnellement mais en fait on a l'impression qu'à partir du moment en fait il joue avec la vie il s'amuse continuellement continuellement je ne sais pas si continuellement voilà continuellement et bien en fait c'est juste un grand enfant et il s'amuse dès qu'il a une idée il y va et il ne se pose pas de problème il ne se pose pas de questions et par exemple si on prend l'exemple de Tesla il avait l'idée de faire des voitures électriques maintenant il fait les voitures électriques les plus performantes on a même besoin de conduire dans ses voitures donc c'est honnêtement je pense que c'est ça doit être un modèle pour plein de gens mais je pense que si je le choisis c'est surtout parce qu'en fait il c'est ça en fait c'est un gamin mais pas dans le sens péjoratif dans le sens en fait il il ne se pose pas toutes ces questions que les que soi-disant les grands peuvent se poser à partir du moment en fait où il s'amuse où il joue tout est possible c'est comme un enfant quand tu lui donnes des Legos ou des Playmobiles son monde est réel le monde qu'il s'imagine est réel et je pense qu'Elon Musk en fait c'est pareil lorsque comme les Playmobiles Elon Musk il s'est dit tiens pourquoi pas faire revenir la fusée et il l'a fait revenir et du coup il n'y a pas besoin de les lâcher en milieu de la mer il n'y a plus besoin de les lâcher en orbite autour de la terre il les fait revenir intactes et pourtant il y a eu des échecs pourtant oui pourtant oui il a eu pas mal d'échecs on en a vu on a vu s'écraser on a vu exploser mais c'est c'est en fait juste utiliser son talent ce qu'il a appris son côté science marketing parce que il a fait des études du coup de physique chimie bien sûr mais surtout d'économie de marketing et il mêle ça parfaitement bien il a inventé Paypal il a inventé SpaceX qui est juste magique Tesla qui sont des voitures maintenant il a des prototypes qui sont en fait cet homme je pense que c'est juste un idole c'est un exemple et je pense que tout le monde pourrait s'inspirer de lui parce que pourquoi se poser des questions pourquoi en fait se créer comme une sorte de plafond de verre alors que alors qu'il n'y en a pas alors qu'en fait la seule limite les seules limites possibles c'est les lois de la physique et l'imagination quoi donc il a compris ça et il y arrive parfaitement et du coup c'est l'homme le plus riche au monde et c'est l'enfant le plus riche au monde voilà c'est l'homme de messe quoi ok alors on arrive à la fin de ce podcast t'es de Brive t'es natif de Brive non je suis guéré toi d'accord et fier de l'être tous ceux de guéré peuvent écouter ce podcast est-ce que il y a un lieu à Brive ou autour de Brive dans lequel t'aimes te retrouver t'aimes te ressourcer ou qui te rappelle des souvenirs particuliers alors ce sera pas à Brive ce sera en Creuse ok mais je pense que je dirais que c'est chez mes grands-parents voilà parce qu'en fait c'est c'est un c'est une sorte de cocon qui n'a jamais bougé maison familiale et si j'aime m'y retrouver c'est parce que en fait c'est pareil on pose pas de questions on se dit pas qu'est-ce que ça va être là-bas en fait je sais et c'est un truc stable et du coup la stabilité ça a toujours un peu de bon et je pense que je choisirais cet endroit ou sinon non très bien très bien on salue tous les creusois c'est où en creuse exactement ? c'est à côté de Saint-Sulpice-le-Gare d'accord très bien bon les salus je te remercie beaucoup Pierre-Loup avec plaisir à bientôt à bientôt voilà j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur le projet Starway et sur le développement d'un tel objectif un grand merci à Pierre-Loup d'avoir accepté de participer à ce podcast vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuvitra.com slash le journal vous y trouverez de nombreuses références en lien avec ce projet comment y participer et comment le suivre allez y faire un tour n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Facebook LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast c'est très important pour moi parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard et n'oubliez pas faites ce que vous aimez aimez ce que vous faites à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501